Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va pas mal. Bon, avant qu'on commence cette petite vidéo de dégustation, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas dans la barre. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Et puis allez, c'est parti ! Bon, ben voilà, comme vous avez pu comprendre, nouvelle vidéo de dégustation de petite box tweet, je l'ai reçue l'autre jour, mais je ne sais pas d'où elle vient, donc on va l'ouvrir directement ensemble. Et on va tester cette nouvelle box. Alors... Voilà. Alors, dans quel pays cette fois nous nous dirigeons ? C'est une très bonne question, hein. Alors, nous avons déjà un petit drapeau blanc-bleu-rouge. A mon avis, c'est par là-bas. Enfin, côté... Alors, côté russe et compagnie, je pense. Alors... Et ben voilà, c'est pas faux. Donc, ceci vient de Russie, Moscou. Voilà. Nous avons la petite carte. Nous avons aussi la petite carte de la Russie qui nous indique les petits... La population, la langue, la surface, la capitale. Bon, voilà. Et puis derrière, nous avons une petite recette aussi. On dirait une espèce de petite recette de soupe. Voilà. À tester, peut-être, on verra bien. Bon, alors, on ne va pas traîner. Nous avons... Voilà, on peut voir pas mal de petits items là-dedans. Bon, il y a certains trucs que je vais peut-être pas tester parce que... Enfin, à voir. C'est des bonbons qui ont l'air d'être un peu durs. Donc, on va prendre le premier qui est ceci. C'est marqué attaché. Je vais déjà vous montrer le petit emballage. Le voici, le voilà. Est-ce qu'on l'a sur notre liste ? Est-ce que nous l'avons sur notre liste ? Voyons voir. Tac. Alors. Nous en avons un. Mais il n'a pas la même tête. Je pense que c'en est un qu'ils ont dû mettre en plus. Ou est-ce qu'on en a un autre peut-être identique avec un autre goût ? Non, non, non. C'est bien le seul que nous avons là-dedans. Bon, après, quand c'est tout marqué en russe, c'est compliqué d'essayer de s'y retrouver. Mais à première vue... Là, c'est effectivement en attaché. C'est ce qu'on a dessus. Il est marqué comme quoi il est censé être la framboise. Normalement. Mais. Mais. Mais, mais, mais. Ça, c'est pas sûr. De toute façon, c'est pas grave. On va l'ouvrir. On va essayer de... On va goûter. Et puis on va voir ce que ça vaut. Ça peut être très bon comme... Ça peut être pas bon. Alors. Voyons voir. Ça a l'air d'être assez fragile. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout poutre par terre. Alors. Voici. On dirait une espèce de petit soufflé. Enfin, de petit cake. C'est bien ça. C'est bien celui-là. C'est un petit truc soufflé au chocolat. Raspberry. Vous voyez comment c'est dedans. Voilà. Et franchement, c'est super bon. C'est un peu gélatineux. Mais c'est super bon. Rien de dire. Ensuite. On va finir. Voilà. Alors. Après. On va prendre ceci. Alors. Je pourrais pas vous dire le nom du tout. Parce que. C'est impossible pour moi. Donc nous avons une petite barre comme ceci. Voilà. Je vais essayer quand même de la trouver sur la liste. Si je la vois. Alors. Là. Ok. Là, à première vue, c'est une barre. C'est marqué Alenca Milk Chocolate. Donc à première vue, c'est une barre au chocolat. De 1850. C'est de date depuis là. Et à première vue, qui a l'air d'être quand même au... On dirait au miel. Mais je suis pas convaincu. Enfin. On va ouvrir. On va goûter. Alors. Hop. Effectivement. Déjà, ça se présente comme ceci. Hop. On va pas trop prendre. On va rentrer. On va remettre l'autre partie dedans. Hop. Nous allons goûter celle-ci. Voyons voir. Dedans, on voit bien comment c'est. Hum. Dedans, c'est du lait condensé. C'est super bon. Ah là, c'est super bon. Ah ouais. Ça, une petite tuerie. Alors. La barre comme ceci. Chocolat, lait condensé dedans. C'est super bon. Rien à dire. Ensuite. On dirait que j'ai pas mal de trucs sucrés. Salés, je crois que j'ai que dalle. Il y a vraiment pas bon chose. Non. Bon. Bon, maintenant. Alors, on va se tester en hôte, là. C'est marqué vocaux à première vue. Voici à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que j'arrive à voir dedans ? Est-ce que j'arrive à retrouver déjà à quoi ça pourrait correspondre ? À mon avis, c'est de nouveau un truc soufflé au chocolat. On va ouvrir, hein. Puis on verra bien. Ça a l'air d'être un peu la même chose que l'attaché qu'on a goûté avant. Alors, voyons voir. Voilà, c'est à nouveau la même tronche, hein. C'est exactement la même chose. Simplement l'autre, il est à l'intérieur, avec un goût de framboise. Et celui-là, c'est tout choco. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mal, c'est pas... Ouais. Ça se laisse manger, mais c'est pas mon meilleur. Ensuite, on va tester ceci. C'est KOPOKA. Voilà, ceci. On dirait... On ne sait pas trop à quoi c'est. Alors. Est-ce que sur la liste, je l'ai... Euh... Tac. Est-ce qu'il est par là ? Est-ce qu'il est par là ? Je le vois... Ah, si, il est là. Ça a l'air d'être des petites gaufres. Ou des gaufrettes. On va voir. Avant les fêtes, un truc comme ça, pour le régime, c'est pas terrible. Je vous l'accorde. Mais bon. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Alors. Alors, effectivement, c'est de nouveau un petit carré, mais style gaufrette. Voilà. Gaufrette au chocolat. Et franchement, elle est bonne. Elle n'a rien à dire. Il y a un petit coup de café, on dirait. C'est pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Alors après, je l'ai trouvé, à première vue, il y a le même paquet. Enfin, de la même marque. Mais qui a l'air d'être beaucoup plus gros. Voilà. Là aussi, c'est de nouveau des gaufrettes. Mais l'autre, on dirait que c'était un peu avec, légèrement avec, à l'intérieur, noisette. Et celles-ci, elles sont comment ? Alors déjà, c'est pas la même tronche. Elles sont déjà nettement plus grosses. Je lis comme elles sont. Là, on dirait que cette fois, elles sont au chocolat. C'est plus ou moins les mêmes. Mais en grosse taille. Voilà. C'est tout. Mais, elles sont très bonnes. Rien à dire là-dessus. On va la finir après. Alors, il nous reste encore pas mal de trucs, étonnamment. Je suis étonné. Là, nous avons de nouveau une gaufrette. Donc, je pense que c'est la même chose. Donc, je ne vais pas l'ouvrir de nouveau. Parce que la gaufrette, gaufrette, gaufrette. Ça fait beaucoup de gaufrettes, ta langue. Ensuite, alors. En fait, voilà. On a plusieurs gaufrettes. C'est les mêmes. C'est simplement un autre packaging. Mais c'est les mêmes marques. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc, celle-là aussi, de côté. Là aussi, c'est du nouveau la même chose qu'on a déjà goûté avec la partie dedans. Comme je vous ai dit, c'était une espèce de mousse. Donc, là, c'est exactement la même chose. Simplement, c'est une autre marque. Et cette fois, c'est à la fraise. Donc, effectivement, nous avons eu cette fois à la fraise. L'autre, on l'avait au chocolat et à la framboise. Donc, je l'ai goûté en. OK. Je ne vais pas goûter celui-là. Parce que je sais. Je vois plus ou moins comment c'est. Mais je pense que les goûts varient un petit peu. Mais le goût fraise, framboise, ce n'était pas super prononcé. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'est pas super prononcé. Donc, on ne va pas se forcer à aller dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester ? Alors, nous avons deux petits tubes comme ceci. Voilà. Alors, je vais en prendre un pour voir. Alors, là-dedans, ils nous disent que c'est des pâtes bâtonchiques. Voilà. Alors, c'est délicieux chocolat aérien, normalement. Une combinaison de lait et de cacao. Bon, on va voir. On va voir. Hop, on va ouvrir le petit papillon. OK. Donc, voilà comment on y voit. C'est vraiment un petit tube chocolaté. Alors. C'est super à rien. Il y a un petit goût qui me dérange. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je reviens une deuxième fois pour goûter, pour voir vraiment, il faut essayer de trouver ce qui me dérange. On dirait qu'il y a un petit goût café, mais café-cacahuète un peu bizarre. Ce n'est pas super terrible. Non. Ça, c'est moyen. Je pense qu'ils ont pu trouver quelque chose de mieux. Ensuite. Alors. Nous avons de nouveau deux petits. Cette fois, nous avons deux petits carrés, comme ceci. Voilà. Alors, celui-ci, ils nous disent que c'est un candide caramel avec du lait condensé. Alors. Ah ouais, OK. C'est vraiment du caramel. OK. C'est en fait comme les caramels mous que nous avons en Suisse. Et là, par contre, ils sont très très bons. On dirait peut-être qu'il y a une petite touche de miel. Mais sinon, ouais, ils sont super bons. Voilà. Ceci, petit top. Rien à dire. Alors. Ensuite. Nous avons ceci. Voilà. qui, à première vue, est en candide chocolate. Qu'est-ce qu'ils nous disent dedans, en plus ? Pas grand-chose. C'est juste en velvet texture. OK. On va l'ouvrir. On va voir ce que ça vaut. On va goûter. Ça, c'est vraiment intéressant. Le truc Russie. Quand c'est marqué en anglais, on peut se débrouiller. Quand c'est en russe, c'est beaucoup plus compliqué. Alors. Oh. On dirait, alors, OK. Un petit biscuit comme ça. Enrobé de chocolat. Qui a l'air fort joli. Voilà. Intérieurement. Qu'est-ce que nous avons ? OK. Une espèce de gaufrette intérieure en haut. Rempli de chocolat. C'est pas mauvais. Dites gaufrette, faut le faire sympa. Non, elle est assez chouette. Elle est pas mauvaise. Par contre, j'arrive pas à définir les goûts qu'il y a dedans. À part du chocolat noir. À part du chocolat un peu au lait. Une espèce de petite... Un petit biscuit dedans. Mais le goût, c'est compliqué. Mais on va y regoûter quand même. Faut pas se laisser abattre. Mais il y a des trucs mieux. Pour l'instant, le must, c'est le caramel. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de nouveau la même chose qu'avant. Un petit biscuit là. Tout mou. Mais celui-là, je vais le goûter parce qu'il a l'air d'être intéressant. Je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans. J'arrive pas à voir. Mais il m'interpelle celui-ci. Il est plus petit que les autres. Celui-là, il a un fort goût en cacao. Vraiment fort. Mais je peux pas vous dire. Mais c'est intéressant. Bonjour mon chat. Tu viens avec moi ? Allez, viens. Non ? Bon, bah tant pis. Ensuite, on va continuer. Là, nous avons un gros biscuit. Voilà. Qui ressemble à ceci. Ah. Bah voilà. Bonjour chat. Allez. T'avances ? Tu restes là ? Tu m'aides ? Tu fais une dégustation avec moi aussi ? Non ? Alors, celui-ci, il est censé représenter... Euh... Il a quoi ? Tu as une bonne question. Tu peux m'aider mon chat ? T'as une idée ? Non, tu sais pas ? Bon. On va l'ouvrir, on va goûter, on verra bien. En tout cas, il est très gros. Voilà. Voici la tronche qu'il a. Alors, celui-ci, là, à l'intérieur, un goût de marshmallow. Voilà. C'est vraiment tout fondant. Je sais pas si on arrive à voir comme ça. C'est vraiment tout mou. C'est vraiment le marshmallow. C'est pas mal. Ça, ou si, c'est très bon. Comparé à tout le reste, celui-là, il est pas mal. Ensuite, on va prendre le petit, là. Alors, à mon avis, celui-ci, aussi, c'est la même chose comme avant. C'est la même chose au goût marshmallow, cette fois. Mais, il a l'air d'être différent. Ouais, c'est ça. On dirait un petit biscuit. Voilà. Alors. Alors, là, c'est un peu plus intéressant. On a la partie en bas, qui a biscuit un peu comme les Pimps. Dessus, une espèce de petite crème, on dirait à la guimauve, enrobée de chocolat au lait. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Bon. Alors. Nous avons aussi, première vue, une plaque de chocolat. Voilà. Alors. C'est du chocolat noir, à mon avis, 50%. Je pense. Alors. Alors, voilà. Le bout de chocolat, hein. Tout bête. Ah, ok. Ça a l'air comme du rayon, en Suisse. Le chocolat rayon. Qui est super aéré, avec plein de petits trous dedans. La texture, c'est tellement ça. Par contre, là. C'est que du chocolat noir, 50%. Alvéolé. Super aérien. C'est super bon. Ouais. Celui-là, il est très, très bon. Ouais. Franchement. Alors. Il nous reste. Ceux-ci. Et ceux-là. On va commencer par ceci. Je sais pas ce que c'est. On dirait des petits... Est-ce qu'il est marqué, ça ? Ah oui. Des petits croutons. Ok. C'est des petits croutons. Ou moins un petit truc salé. Voilà. Alors. On dirait au vinaigre. Enfin, voilà. C'est vraiment des petits croutons. Voilà. C'est compliqué à vous dire le goût. Mais c'est vinaigré. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose là-dessus ? Alors. Mais c'est vraiment très bon. Je sais pas à base de quoi c'est. Alors. Ok. Pain, huile de tournesol. Au feu de bois. Après, j'ai pas... Malheureusement. On n'a pas la saveur. Alors. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Donc nous avons de la poudre de moutarde dedans. Du citron. Voilà. Et un peu de vinaigre. Donc, mis à part ça, ces croutons sont très très bons. Voilà. Donc nous arrivons gentiment à la fin de notre dégustation. Donc j'ai gardé la petite sucette. C'est une petite sucette en forme de coque, à première vue, qui est à la pomme verte. Donc on va goûter ceci. Voici la petite sucette en forme de coque, qui est censée être à la pomme verte. Donc on va prendre un petit bout. C'est horrible. Ça colle au dent, vous n'avez pas idée. Par contre, au goût, elle est super bonne. Vous avez vraiment un super bon goût de pomme. Mais par contre, là, il va falloir sucer les bonbons en bon moment. Parce que c'est vraiment du sucre à goût de la pomme. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. En tout cas, moi, c'était fort sympa. En Russie, ils ont quand même des snacks qui sont vraiment cools. Donc j'espère une prochaine de nouveau en Russie. Ça serait vraiment sympathique. Avec un peu plus de salé. Ça serait vraiment cool. Enfin, sur ce, portez-vous bien. A la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada